Toute l'équipe a pensé que ça serait super intéressant pour moi de faire du yoga. Alors je suis allée chercher la meilleure de la Matapédia et je vous l'offre aussi, Mélanie Fournier. Bonjour tout le monde, alors c'est avec grand plaisir que je suis avec vous cette semaine pour vous proposer une petite séance de yoga toute simple et adaptée à notre ère de télétravail. Tout ce que vous avez besoin, votre chaise de travail ou une chaise de cuisine va faire parfaitement l'affaire également. Vous allez devoir vous asseoir en assise sur le revers de votre chaise afin que vos deux pieds soient parfaitement en contact avec le plancher. On va simplement débuter ici avec trois petites respirations pour d'abord et avant tout nous déposer. Apportez la main droite au bas du ventre et la main gauche au niveau de votre thorax. Et d'ici maintenant, fermez les deux yeux. Vous allez maintenant apporter votre attention ici complètement dans votre respiration. On va faire ensemble trois belles et profondes respirations. Inspire profondément en essayant d'aller chercher même l'air jusqu'à ce qui est dans le bas du ventre. Inspire et expire tout doucement en évacuant complètement tout l'air contenu dans les poumons ou dans la cage. Inspire à une deuxième reprise en imaginant que le ventre se gonfle comme un ballon. Expire et expire complètement comme si le même ballon se dégonflait. Et dernière respiration. Inspire cette fois-ci en imaginant inspirer le bonheur, la paix, l'équilibre. Et expire en imaginant évacuer la tension, le stress et la pratique. Relâche les deux mains, apporte la main droite et la main gauche de chaque côté. Inspire maintenant en apportant la main gauche vers le ciel et expire en courbant le corps sur le côté droit. En imaginant également que les mains voudraient les toucher au plancher sur le côté. Ressure-toi de laisser les deux fessiers bien déposés sur la chaise. Et viens ressentir tout l'étirement en poussant peut-être sur le côté gauche avec la cage thoracique vers le ciel. À la prochaine inspiration, soulève le bras gauche et ramène à l'expiration le bras gauche sur le côté. Inspire tout en fluide, démontre le bras droit vers le ciel. Expire, bascule maintenant sur la gauche. Bout des doigts de la main gauche qui tente d'aller frôler le plancher. Et respirez ici, encore quelques respirations en venant imaginer que chacune de vos côtes ici se distancent les unes des autres. Pour apporter davantage d'espace dans votre corps, augmentez l'amplitude de la respiration. À la prochaine inspiration, soulève le bras droit et expire, ramène le bras droit sur le côté. Ramène les deux mains sur tes genoux et t'y inspire en ouvrant la poitrine, en apportant les mains vers l'arrière. Expire, ramène les deux mains sur les genoux et en poussant, pressant le dos vers l'arrière. Ramène le menton vers la poitrine. Inspire pour une deuxième fois, en ouvrant et en regardant vers le ciel sans trop casser la nuque vers l'arrière. Expire, ramène et pousse le dos vers l'arrière comme un chat qui s'étire le matin. Et expire, dernière fois, les bras grands, ouverts, prêts à accueillir tout ce qui se présente sur ta route cette semaine. Expire, ramène tout en douceur, en poussant le dos vers l'arrière et les mains sur les genoux. Et inspire, redresse le dos, neutre tout simplement. D'ici, allonge ta jambe gauche, tiens les orteils vers le visage. Toujours en gardant la jambe gauche bien allongée, viens saisir les deux côtés de l'assise de ta chasse. Inspire pour allonger ta colonne et expire en fléchissant vers l'avant, tout en gardant l'appui avec les mains pour garder l'équilibre évidemment. Alors ici, on devrait sentir un bel étirement derrière la jambe gauche. Sentir l'étirement de l'isqueur jambier gauche, toujours en tirant les orteils. Apporte l'attention ici à nouveau dans la respiration. Et on restit encore pour trois, pour deux et pour un. Inspire, remonte, douze secondes. Ravène le pied gauche au plancher, allonge la jambe droite cette fois-ci, tire les orteils vers le visage. Inspire, allonge complètement la colonne et expire. Allonge ton corps vers l'avant dans une belle flexion, tout en essayant de demeurer le dos bien allongé. Et tout en maintenant également l'appui avec les mains sur le rebord de votre chaise. Vous respirez ici pour trois, pour deux et pour un. Inspire, on remonte. On dépose le pied droit au plancher. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant en arbre dans le ventre, aux cuisses, la poitrine au genou. Dépose les mains au plancher. Relâche, relâche la nuque. Ici, faites quelques noms avec la tête pour venir délier la nuque. Faites quelques oui. Parce qu'on accumule beaucoup de tension dans la nuque ces temps-ci. On va travailler à l'ordinateur. On peut faire comme des demi-lunes également. C'est-à-dire en apportant la tête vers la gauche, ramener le menton au milieu, ensuite tourner vers la droite. Et on revient, la tête nuque, tout simplement. Inspire, soulève les bras vers le ciel. En remontant. Expire, partage les bras de chaque côté. Et en ramenant les mains de part et d'autre. Vous allez maintenant retourner sur le côté droit de votre chaise. Toujours en s'assurant d'avoir les deux pieds bien en appui au plancher. Ici, vous allez inspirer toujours pour bien allonger votre colonne. Et à l'expiration, vous allez tourner le dos. Tourner à partir du bas du dos, le milieu et le haut du dos. En direction du dossier de votre chaise. Puis une fois que vous avez complété votre torsion, vous allez venir simplement garder la posture en maintenant la chaise ici. La chaise n'est pas là pour forcer la torsion. Donc on ne veut pas accentuer. On veut simplement s'aider à maintenir la torsion. Et on pourrait tourner la tête légèrement vers l'épaule droit. Et d'ici, on ramène la tête. On ramène nos épaules. Le milieu et le bas du dos. On ramène les mains et les pieds vers l'avant. Et on se tourne vers la gauche cette fois-ci. Alors les deux pieds au plancher. Inspirez et allongez votre colonne. Expirez du bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Et encore une fois, une fois que la torsion est complétée, on vient s'aider simplement avec l'appui de la chaise. Et on tourne la tête en direction de la gauche. La torsion vient respirer. Et on essaie d'imaginer qu'à chacune de nos expirations, on vient relâcher davantage de tension dans notre dos. La torsion va favoriser ici une lubrification de la colonne et maintenir votre colonne vertébrale en santé. Et c'est ce qu'on veut évidemment. On ramène la tête, nos épaules, au milieu et bas du dos. Et on se ramène ici tout simplement en assise. Alors voilà, c'était la petite séance que je vous propose à faire dans votre mode de télétravail pour cette semaine. Et là-dessus, je vous souhaite une magnifique semaine. Et je vous dis namasté. Sous-titrage ST' 501